Est-ce que tes deux sœurs, elles ressentent des choses comme toi, des signes ? Oui, je pense que oui, Fanny, elle a eu quelques signes, notamment quand papa est parti très rapidement. Elle était dans la chambre, il y avait son conjoint, Stéphane, et elle a entendu trois coups dans le placard, mais trois coups forts. Même Stéphane, qui pourtant ne croit pas du tout, il est resté comme orang de flamme. Donc ça, je pense que c'est papa qui s'est manifesté comme ça. Et ton papa Serge, qu'as-tu envie de lui dire là ? Oui, j'espère qu'il va bien, et j'aimerais vraiment qu'il me dise comment il se sent, parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment de message de lui. Comment il se sent, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est entouré ? Est-ce qu'on l'aide ? Comment il réagit par rapport à cette nouvelle vie ? J'aimerais tant savoir ça. Est-ce que papa, si tu m'entends, est-ce que tu peux me laisser un petit message pour me dire comment tu vas, s'il te plaît ? Vous me manquez tous les deux, c'est souvent que je pense à vous, que des fois ça me revient, alors des fois ça va, ça passe bien, et puis des fois c'est très douloureux. Votre absence ? Ça fait un vide. Ouais, ça fait un vide, vraiment. Je te prie de m'excuser, j'ai entendu une voix, mais c'est peut-être toi qui as chuchoté, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas te le dire comme ça, il faudra réécouter et comparer nos enregistrements respectifs. Il m'a semblé entendre... Enfin, j'ai entendu une voix chuchotée, mais c'est peut-être toi qui as parlé à voix basse. Je te prie de m'excuser, continue. Oui, il me manque beaucoup, forcément, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Je précise pour l'écoute, j'ai entendu trois coups, là. Quand papa est parti très rapidement, et elle était dans la chambre, il y avait son conjoint, Stéphane, et elle a entendu trois coups dans le placard, mais trois coups forts. Même Stéphane, qui pourtant ne croit pas du tout, il est resté comme au rond de flamme. Donc ça, je pense que c'est papa qui s'est manifesté comme ça. Je te prie de m'excuser, continue. Je te prie de m'excuser, continue. Ça fait un vide. Oui, ça fait un vide, vraiment... Alors, je ne veux pas... Un vide. Oui, ça fait un vide, vraiment. Ça fait un vide. Oui, ça fait un vide, vraiment. Ah, je veux pas... Oui, ça fait un vide, vraiment. Alors, je ne veux pas... Un vide. c'est souvent que je pense à vous que des fois ça me revient alors des fois ça va ça passe bien et puis des fois c'est très douloureux votre absence ça fait un vide ouais ça fait un vide vraiment je te prie de m'excuser j'ai entendu une voix mais c'est peut-être toi qui as chuchoté je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas te le dire comme ça il faudra réécouter et comparer nos enregistrements respectifs il m'a semblé entendre j'ai entendu une voix chuchotée mais c'est peut-être toi qui a parlé à voix basse je te prie de m'excuser continue oui il me manque beaucoup forcément il y a des moments où c'est plus dur que d'autres je précise pour l'écoute j'ai entendu trois coups monique est-ce que vous êtes entouré d'animaux dans l'au-delà dans le ciel mon chat qui ronronne son ronronnement servira peut-être de vibration de support vibratoire c'est possible ma main elle adore les chats ça va être en ronronnement on est trop non c'est pas ça va être en ronronnement c'est pas ça va être en ronronnement c'est pas ça va être en ronronnement qui sont pas Sous-titrage ST' 501